Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être ici pour ce débat sur le cannabis. Alors, je me présente, moi je suis l'étudiant au doctorat de Dr. Conrad, et ça me fait grand plaisir de vous présenter un peu l'objet de ma thèse de doctorat, qui porte justement sur cette relation qui est difficile à comprendre entre la performance cognitive et l'abus de substance, entre autres l'alcool et le cannabis. Moi, je m'intéresse particulièrement aux effets de l'alcool et du cannabis sur le développement cognitif. Malheureusement, je vois que le temps manque pour ces présentations. Alors, je n'aurai pas le temps de rentrer en grand détail au sujet des effets de l'alcool, mais ça va me faire plaisir, si vous avez des questions à ce sujet-là, d'y répondre au meilleur de mes connaissances. Alors, je vais vraiment me concentrer sur les effets du cannabis pour ce matin. Alors, peut-être avant de rentrer dans la description de mes résultats de recherche, je serais intéressé à vous donner un goût un peu de pourquoi cette question-là m'intéresse tant, pourquoi elle m'intéresse au point d'en faire l'objet de ma thèse de doctorat. Alors, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir qu'au niveau de la recherche, on est à un moment où on est un peu un impasse en raison d'un vrai débat de fou de la poule en ce qui s'agit de la directionnalité de cette relation spéciale qu'entretiennent ces deux phénomènes-là. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui ont des difficultés au niveau de l'abus de substance sont très… semblent particulièrement manifester des difficultés au niveau cognitif. Alors, c'est des personnes qui ont des difficultés au niveau de la planification, de s'arrêter avant de réfléchir… de réfléchir plutôt avant d'agir, d'agir de façon plus impulsive. Alors, c'est des difficultés qui semblent être plus prononcées chez ce groupe-là. Et la recherche exprime, dans le fond, deux grandes hypothèses pour venir un peu répondre à cette question-là. D'un côté, on a les avocats de l'hypothèse qu'on appelle la neurotoxicité. Alors, ça, c'est des chercheurs qui tendent à dire que l'abus de substance va engendrer des effets dommageables sur le cerveau qui, en retour, le cerveau endommagé viendrait moins bien performer, ce qui expliquerait pourquoi on observe dans des tâches neurocognitives des difficultés, des limites à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, il y a d'autres chercheurs qui tendent à dire que c'est les jeunes qui sont particulièrement à risque, donc plus vulnérables au niveau de leurs habiletés de planification, leurs habiletés de raisonnement, donc de fonctionnement cognitif, qui vont être le plus à risque de tomber dans les effets addictifs des substances psychoactives. Et donc, les facteurs cognitifs serviraient plutôt comme un facteur de risque. Alors, vraiment, on est un peu à un impasse parce que la majorité des devis qu'on a utilisés pour répondre à cette question-là se concentrent vraiment sur une population adulte, souvent déjà affligée de l'étiquette de toxicomane. Et vu que ces études-là sont souvent très ponctuelles, donc un seul temps de mesure, il est difficile d'établir une vraie direction entre les effets qu'on observe. Alors, nous ici, je vais peut-être vous montrer un peu ce qu'on sait. Il y a quelques études qui ont tenté de répondre à cette question-là, mais elles ne sont pas très nombreuses. Puis du côté du cannabis, on est vraiment au balbutiement de cette recherche-là. Ce qui semble être plus saillant au niveau du cannabis, c'est qu'il pourrait y avoir des effets de la consommation du cannabis sur trois grands domaines cognitifs. Entre autres, il y a la mémoire, l'attention, puis les tâches plus verbales. Entre autres, l'apprentissage verbal semble être plus atteint si on en croit les écrits scientifiques. Il y a une autre étude qui a été plutôt intéressante, qui semble un peu tendre vers l'hypothèse de la neurotoxicité. C'est une étude qui a été conduite plutôt récemment. En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que chez des très grands consommateurs, puis quand je dis très grands consommateurs, c'est vraiment pas une exagération. On parle de personnes qui, avant l'âge de 18 ans, avaient déjà reçu plusieurs diagnostics de troubles d'abus de cannabis. Bien, chez cette portion-là de la population, ils ont remarqué que ces personnes-là semblaient avoir une diminution de leur faculté de raisonnement, telle que mesurée par l'épreuve, le test du QI. Et ça vient un peu soutenir l'hypothèse de la neurotoxicité qu'on s'est intéressé à évaluer. En ce qui s'agit de l'alcool, très généralement, on remarque qu'il y a des difficultés au niveau cognitif qui semblent toucher plusieurs domaines, mais je ne rentrerai pas dans les détails, comme l'objet d'aujourd'hui, c'est plus la relation entre le cannabis puis le développement cognitif. Alors, nous, avec l'équipe du Dr Conrad, on s'intéresse vraiment à utiliser des techniques statistiques novatrices et profiter justement de notre grand nombre de participants puis de notre devis longitudinale pour bien investiguer cette relation-là puis vraiment départager ces effets-là. Alors, nous, on veut comprendre de façon plus entière cette dynamique-là entre les deux variables et aussi, comme on est en plein contexte de légalisation du cannabis, c'est d'autant plus important de bien comprendre cette relation-là que cette substance-là peut entretenir avec le développement cérébral et cognitif de nos jeunes. Alors, vraiment, c'est un peu ce que je vais vous présenter, quel genre d'analyse je vais utiliser. Je vais peut-être, par exemple, retourner sur les modèles explicatifs, les modèles théoriques, plutôt que je vous ai présentés de façon verbale au début de la présentation. Et je trouve qu'une image vaut mille mots. Alors, je vous les ai présentées ici sous forme graphique. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est un graphique qui représente un peu ce qu'on devrait observer quand on tient la thèse plutôt de la neurotoxicité, en quoi cette thèse-là expliquait vraiment ce qui se passait entre les variables plus cognitives et les variables de consommation. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a trois temps de mesure. Puis, l'hypothèse de la neurotoxicité voudrait dire que si des jeunes de secondaire 1 consomment du cannabis, bien entendu, ça prédirait leur chance de consommer du cannabis en secondaire 2, mais en plus, ça viendrait prédire une atteinte probable au niveau de leur fonction cognitive en secondaire 2. Alors, l'hypothèse de la neurotoxicité, c'est vraiment ce que ça vient capturer, cette idée-là qu'à long terme, une consommation peut avoir des effets délétères sur la cognition. Si on prend l'autre hypothèse, l'autre modèle explicatif, on voit que la relation est vraiment inversée. Alors, ce serait de dire que des difficultés au niveau cognitif, après ma barre, viendraient comme prédire un chemin, donc un risque vers une consommation problématique de cannabis, si on prend cet exemple-là. Alors, quelqu'un qui, en secondaire 1, montrerait des difficultés au niveau de, je ne sais pas, la mémoire, l'inhibition comportementale, qui sont des domaines cognitifs, bien peut-être que ces jeunes-là seraient plus à risque de tomber dans une consommation précoce pour être dommageable. Une dernière hypothèse, puis ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, ça m'a été apporté par une de nos collègues, Sherry Stewart, de l'Université d'Allowsy, c'est de prendre un différent regard un peu sur la relation potentielle entre les substances psychoactives et les variables cognitives, et ça serait de parler d'un phénomène qui s'appelle la pathoplasticité. Alors, c'est de dire que pour chaque temps de mesure, il est possible qu'il y ait des associations ponctuelles, mais ces associations-là n'ont pas de valeur prédictive dans le temps, ce qui veut dire que si un jeune consomme en secondaire 1, il est très probable qu'on voit une atteinte dès secondaire 1. Mais cette atteinte-là, si le comportement de consommation change avec le temps, peut-être que le cerveau va déployer des moyens pour compenser pour les difficultés qui ont été ressenties, et ça, ça ferait qu'en secondaire 2, il y aurait une différente association, peut-être à la baisse, et si au contraire, il y a persévérance dans les comportements de consommation, bien on va observer persévérance au niveau des atteintes cognitives. Alors, ça, c'est un peu ce que vient capturer ce dernier modèle-là de la pathoplasticité, qui nous permet un peu de sortir du modèle d'œuf et la poule, qui est peut-être plus difficile à prouver. Alors, ces trois hypothèses-là, c'est quelque chose que j'ai tenu en tête quand c'était le temps d'analyser les données du projet Coventure, puis on va voir ensemble un peu ce qu'il y en a. Du côté de mes hypothèses, je ne parlerai pas trop des hypothèses spécifiques à l'alcool, je vais me concentrer davantage sur les effets du cannabis, mais il semblerait, des écrits que j'ai relatés pour ma revue, que peut-être l'hypothèse de la neurotoxicité, puis là, je me base beaucoup sur la thèse qui a été défendue au niveau de l'impact de la consommation de cannabis sur le QI, au niveau de la neurotoxicité, il y avait peut-être quelque chose d'alléchant dans ce modèle explicatif-là, qui pouvait rendre compte des résultats de l'étude dont je vous ai parlé. Puis, moi, j'ai spéculé que si la mémoire était un domaine qui était peut-être associé à l'usage de cannabis, bien peut-être qu'un cannabis pourrait avoir des effets neurotoxiques sur ce domaine-là de la cognition, puis peut-être aussi même des effets neurotoxiques sur le raisonnement perceptuel, qui est l'une des quatre facettes de ce que mesurent l'épreuve du quotient intellectuel. Alors, je vais vous parler un peu de mes mesures. Malheureusement, je n'aurais pas le temps de rentrer dans les grands détails. Vous voyez que ces mesures-là, il y en a plusieurs. Au niveau de la consommation, on a mesuré la fréquence de consommation de cannabis à l'aide du dépado, qui est un questionnaire qu'on passe aux jeunes à des fins de dépistage. On a pris toutes les mesures que je vous présente ici ont été prises à trois temps de mesures, donc quand les jeunes étaient en secondaire 1, en secondaire 2 et une troisième fois en secondaire 3. Alors, peut-être vous parlez un peu des mesures cognitives. On a été plutôt ciblés dans les domaines qu'on a décidé d'évaluer, parce que, bien entendu, des batteries très extensives d'évaluation neurocognitive, ça prend du temps et on avait seulement les jeunes pour une durée limitée de temps. Alors, on a décidé d'être plus parcimonieux dans les domaines qu'on a sélectionnés. Alors, je vous les passe en revue. Le premier domaine qu'on a ciblé, c'est la mémoire de rappel, donc la capacité d'apprendre, de créer des souvenirs, puis d'accéder à ces souvenirs-là qui ont été créés à moyen ou à long terme. Ensuite, on a une tâche de travail visuospatial, qui est vraiment l'aspect de la mémoire qui nous permet de manipuler l'information visuelle. Ensuite, il y a l'inhibition comportementale, qui est le domaine qui représente la capacité de s'arrêter, de commettre un comportement qui est automatique, qui est impulsif. Alors, c'est vraiment la capacité de se contrôler, puis de s'empêcher d'agir. Et on a aussi le raisonnement perceptuel, tel que mesuré par les casse-têtes matricielles, qui est une des quatre facettes du quotient intellectuel. Alors, c'est un peu les variables cognitives qu'on a utilisées pour cette étude-ci. Alors, je vous présente un peu nos stratégies d'analyse. On a conduit des analyses sur un peu plus de 2600 participants. Et notre stratégie analytique, c'est vraiment décomposer en deux volets. Alors, un premier volet était plus macroscopique. C'est de voir qu'est-ce qui se passe en ce qu'il s'agit du changement dans la consommation puis la cognition à plus grande échelle, si on cumule les trois temps de mesure. Et ensuite, on a adopté un regard plus microscopique. Si on avait des effets macroscopiques, on s'est dit qu'après coup, on pourrait investiguer de façon peut-être plus précise ces effets-là, plus à la loupe. Puis c'est pour ça qu'on a utilisé une autre stratégie statistique. Alors, ces stratégies-là sont toutes tirées de la tradition de modalisation par équation structurelle. Puis je vais vous présenter un peu ces modèles-là de mon mieux. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a de l'expérience statistique. Alors, je vais essayer de rester dans les grandes lignes. Alors, un premier type d'analyse qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle le modèle de croissance latente. Alors, ce que ça vient faire, c'est que ça vient observer, ça vient dans le fond distiller le changement qu'on observe sur une variable qui est mesurée à plusieurs temps de mesure en deux paramètres. Puis c'est les deux paramètres, si vous vous souvenez de votre algèbre linéaire de secondaire 4, les deux paramètres qui sont nécessaires pour tracer une courbe linéaire. Alors, le premier paramètre, vous allez le voir, il est dans le coin de la diapositive en bas à gauche. C'est le paramètre intercept, représenté par la lettre I. Ce paramètre-là, il vient vraiment capturer le niveau initial de consommation ou la performance initiale à une tâche cognitive. Vraiment, ce que ça veut dire, c'est quelles étaient les valeurs de consommation ou les valeurs cognitives du jeune dès le secondaire 1. C'est ce que représente l'état initial. Ensuite, on a le facteur S, qui est le deuxième facteur, qui tient pour « slope » en anglais, qui veut dire « pente » en français. Alors, la pente, ce que ça vient capturer, c'est le degré de changement entre chaque temps de mesure, le degré de changement moyen. Alors, plus la pente est élevée, plus il y a un changement qui est accéléré, puis plus la pente est faible, plus le changement est de faible intensité, puis même que ça pourrait indiquer une tendance à la continuité, donc à la stabilité. Alors, bien entendu, ces facteurs latents qu'on extrait pour nos variables cognitives, on peut les mettre en relation avec d'autres variables latentes, donc facteurs latents, qu'on peut extraire pour les variables de consommation. Et ce que ça nous donne ici, c'est un modèle de croissance latente pour processus parallèle. Je vous mets au défi de dire ça trois fois très rapidement. Ce que ça vient capturer, c'est vraiment l'interconnexion entre ces variables latentes-là. Alors, est-ce que l'état initial de consommation de cannabis, disons, pourrait avoir un impact sur le développement cognitif, donc la pente de nos valeurs cognitives? Alors, je vais vous présenter un exemple ici pour vous montrer un peu comment on peut interpréter les résultats de ces graphiques-là. Alors, je vous le donne à titre d'exemple. Je vais utiliser un exemple qui touche l'alcool pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sont des résultats que je rapporte. C'est vraiment juste un exemple pour vous familiariser un peu avec la démarche analytique. Alors, ici, ce qu'on pourrait dire, c'est que si on voit cette flèche-là, la façon dont on peut l'interpréter, c'est que l'état initial de la consommation d'alcool, donc le niveau de consommation d'alcool en secondaire 1, serait négativement relié à la pente d'une variable cognitive. Alors, la façon dont on pourrait traduire ça en langage plus accessible, ça serait de dire que plus les jeunes consomment beaucoup d'alcool en secondaire 1, plus leur développement cognitif va être diminué. Donc, ils ne vont pas atteindre un niveau de maturation cognitive qui va être comparable à leur paire qui ne consomme pas. Alors, c'est un peu ce que ça vient capturer, ces analyses-là. Ça nous permet de faire des arguments qui sont très intéressants, comme vous pouvez le voir, au niveau de cette relation-là assez compliquée. Le dernier modèle que je vais vous présenter, c'est le modèle cross-lag. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs hypothèses qui sont testées en même temps, et c'est vraiment celles qui vont être les plus saillantes qui vont se distinguer dans le modèle. Alors ça, ça nous permet de voir un niveau plus microscopique entre chaque année par rapport à chacune des variables, est-ce qu'il y a des effets qui sont d'intérêt. Je vais essayer d'accélérer un peu pour entrer dans les temps. Alors, ici, c'est le modèle qu'on a utilisé. Vous pouvez le voir en rouge, il y a une panoplie de variables pour lesquelles on a contrôlé l'effet. Puis, une de ces variables-là à laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est celle qui est dans le coin en bas à gauche, I et S de la substance 2. Alors ça, c'est dire que quand je vous présente des résultats sur l'effet du cannabis, ces résultats-là sont contrôlés pour l'effet de l'alcool. Alors, c'est les effets propres du cannabis qui se démarquent de ceux qui ont été mesurés pour l'alcool. Alors, je vais tout de suite rentrer dans les résultats pour le cannabis. Un premier modèle qu'on a testé vise à avoir l'interrelation entre la consommation de cannabis puis les capacités de mémoire de rappel, donc la capacité de former des souvenirs et de les réaccéder après coup. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a deux liens qui se sont démarqués dans le modèle que je vous ai illustrés par des grosses flèches oranges. Alors, comme vous pouvez le voir, le premier lien qu'on a identifié vient associer, dans le fond, corréler les deux intercepts. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est qu'il existe une corrélation négative entre la consommation de cannabis en secondaire 1 et les capacités de mémoire en secondaire 1 aussi. Alors, ça, ça vient un peu, si vous vous souvenez un peu de nos modèles, ça ressemble un peu à l'hypothèse de pathoplasticité. Alors, de dire que dans une année, il pourrait y avoir des effets observables sur une autre, sur une variable cognitive. Alors, ça, ça vient vraiment capturer l'hypothèse pathoplastique. Le deuxième lien qu'on observe, puis ça, c'est celui qui est en diagonale ici, la plus grosse flèche orange, c'est un lien entre l'intercept de la consommation de cannabis puis la pente de la mémoire de rappel. Et comme vous pouvez le voir, d'après le R qui est à droite, dans la boîte à droite, c'est un R qui est positif, donc une corrélation positive. Je vous mets en garde. Il ne faudrait pas tirer les mauvaises conclusions comme quoi le cannabis vient augmenter les capacités de développement de la mémoire de rappel. Au contraire, si on se souvient bien, il y avait une association négative au temps 1. Alors, cette pente positive, ce qu'elle exprime vraiment, c'est que les jeunes qui consomment beaucoup de cannabis en secondaire 1 commencent avec un retard. Et ce retard-là va se rattraper avec le temps, ce qui explique pourquoi ils ont une pente plus élevée. Alors, des effets négatifs au départ, peut-être plus pathoplastiques, qui ne sont pas maintenus dans le temps. Alors, vous voyez qu'on rentre vraiment de plein fouet dans l'hypothèse de la neuroplasticité, donc des effets qui sont plus ponctuels et qui tendent à s'estomper avec le temps. On s'est intéressé à voir de façon un petit peu plus précise comment ces effets-là se décortiquaient. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chacune de nos temps de mesure, temps 1, temps 2, on voit qu'il y a une association qui vient valider un peu le modèle pathoplastique. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est des effets qui sont peut-être un petit peu plus intéressants. Je parle quand même d'effets qui sont relativement faibles, mais néanmoins significatifs. On les a détectés dans notre échantillon. Puis ce qu'on remarque, c'est que la performance initiale au test de mémoire de rappel semblerait comme prédire un chemin vers une consommation de cannabis plus élevée en secondaire 2. Alors, il y a peut-être un facteur de risque cognitif de ce côté-là, mais voyez comme ce facteur de risque-là, il n'est pas constant. Il s'estompe dès qu'on observe le lien entre l'année 2 puis l'année 3. Puis même au contraire, entre l'année 2 puis l'année 3, ça semble être vraiment plus un effet neurotoxique qu'on observe. Alors, ça, c'est des résultats qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à expliquer, mais je trouve que ce qui se démarque, c'est que tant à l'échelle macroscopique que microscopique, la pathoplasticité s'attend à être quelque chose qu'on observe de façon constante. Au niveau des autres variables cognitives, donc le raisonnement perceptuel, l'inhibition comportementale puis la mémoire de travail visuospatiale, on n'a pas trouvé d'association. Alors, ce que ça suggère, c'est que peut-être au niveau du cannabis, les effets qu'on a trouvés semblent être plus limités à la mémoire de rappel, puis les effets que d'autres équipes de chercheurs ont trouvés au niveau du QI, bien, on n'a peut-être pas la population pour venir soutenir ces effets-là. À vrai dire, sachez qu'on a des jeunes entre l'âge de 12 et 15 ans, alors c'est des plus jeunes, et de ces plus jeunes-là, il serait peut-être, il serait beaucoup plus rare, en vrai dire, on serait plutôt surpris d'apprendre que des très, très gros consommateurs en suffisamment grand nombre pour vraiment trouver les effets qui ont été trouvés au préalable. Alors, c'est un peu comme ça que je m'explique l'absence de résultats au niveau du raisonnement perceptuel. J'ai malheureusement pas le temps de rentrer plus dans les détails au niveau de la consommation d'alcool, alors je saute tout de suite à la fin. Alors, au niveau du cannabis, vraiment, ce qu'on remarque, c'est que c'est la mémoire de rappel qui semble être particulièrement associée à la consommation, et c'est vraiment l'hypothèse de la pathoplasticité qui se démarque pour moi de ces résultats-là. Peut-être des remarques finales. Moi, ce qui m'a surpris, c'est de constater au niveau du cannabis, mais aussi au niveau de l'alcool, si j'ai l'opportunité de vous en parler un peu, c'est vraiment que les effets sont plus spécifiques à certains domaines cognitifs, d'après les données qu'on a recueillies, et les effets semblent être plus transitoires qu'attendus. Alors, vous vous souvenez que je vous avais dit que je m'attendais à plus d'effets neurotoxiques? Bien, c'est pas du tout ce que mes données semblent me dire. Au contraire, l'hypothèse de la pathoplasticité semble être beaucoup plus théoriquement valide. Encore une fois, je ne veux pas tirer de conclusion générale sur la base d'une seule étude que j'ai conduite, mais c'est un peu l'argument que mes données me poussent à défendre. Puis, ce que je pourrais vous dire en concluant, peut-être pour ramener ça un peu plus au débat qui nous réunit tous ici aujourd'hui, c'est de voir que, bien qu'il y a des effets modestes, on peut quand même observer des effets délétères associés à la consommation sur le développement cognitif des jeunes. Alors, bien sûr, le cannabis devrait rester illégal pour les jeunes, mais ça va être très important, quand on va élaborer nos politiques publiques, de voir comment est-ce qu'on peut diminuer ces impacts-là et éviter ces associations négatives qui pourraient être dommageables pour nos jeunes. Alors, sur ce, je vous remercie de votre attention, puis je vais être ouvert à prendre vos questions. Merci encore. Merci.